Oui, c'est toi que j'ai choisi, en t'appelant par ton nom. Oui, c'est toi que j'ai choisi, en t'appelant par ton nom. En toi je fais mon abri, de toi je fais ma maison. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé. Toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime plus que tout. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime plus que tout. Aujourd'hui j'en fais le vœu, je te prends comme un époux. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé. Toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Dieu, va, ne crains pas. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, 24 juin, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Peut-être que pour l'Europe, la Saint-Jean-Baptiste ne revêt pas la même signification. Pour aujourd'hui, la Saint-Jean-Baptiste, c'est surtout la naissance de Jean-le-Baptiste. Ce n'est pas tant son apostolat, mais sa naissance qui vient marquer le changement entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Jean-le-Baptiste est celui qui annonce le Christ, celui qui est le précurseur, celui qui annonce celui qui vient. Aujourd'hui, à sa naissance, je vous invite à vous unir au peuple canadien-français. Oui, les Québécois se sont associés à cette fête. Ils se sont associés à cette fête qui est devenue la fête nationale. Mais parfois, on oublie. Parfois, on oublie d'où vient cette fête. Ne vous inquiétez pas, ce n'est plus une fête catholique dans la population. C'est maintenant la fête de l'identité canadienne-française, des Québécois. Alors, nous nous associons à eux, mais nous allons tout d'abord prier et rendre grâce au Seigneur pour ce prophète fort qui fut annoncé et qui nous fut donné. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, Père, Saint-Créateur, La terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils, bien-aimé, Jésus, Tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur, Toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, Tu souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour, Nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Seigneur Dieu, Tu as suscité le bienheureux Jean le Baptiste afin qu'il prépare pour le Christ Seigneur un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe Écoutez-moi et le lointaine, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche à serrer. Il m'a caché dans mon carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, cette en pure perte, que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de Dieu. Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur Tu me scrutes, Seigneur, Tu connais mes pensées, Tu sais tout de moi, Tu préserves tous mes pas. La nuit comme le jour, Tu es ma lumière. Sans ton amour, Que serais-je, mon Dieu ? Ta main posée sur moi me donne confiance. Jamais je ne crains. Tu me scrutes, Seigneur, Tu connais mes pensées, Tu sais tout de moi, Tu préserves tous mes pas. Ta main posée sur moi rassure mon cœur. Tu me conduis, ta présence est ma joie. En toi, je trouve appui au long de ma route, Car tu es ma paix. Tu me scrutes, Seigneur, Tu connais mes pensées, Tu sais tout de moi, Tu préserves tous mes pas. C'est toi qui m'as formé Au sein de ma mère. Dans le secret, Tu m'avais façonné, Tout comme le potier Façonne l'argile. Toi, Dieu me connaît. Tu me scrutes, Seigneur, Tu connais mes pensées, Tu sais tout de moi, Tu préserves tous mes pas. Lecture du livre des Actes des Apôtres En ce jour-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme, selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. Parole du Seigneur Alléluia, 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 Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et se réjouissaient avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Un enfant, c'est toujours étonnant parce que vient un temps où cela représente l'avenir. J'ai eu la chance, moi aussi, d'être, comment dire, le fruit de la manifestation d'un grand avenir. Voyez-vous, quand ma mère m'a apporté pour la première fois à la maison, elle m'a déposé sur la table de la cuisine, dans mon siège, évidemment. Et voilà qu'il y avait une amie de la famille qui était venue et qui a passé une demi-heure, au moins une demi-heure, c'est ce qu'on me raconte. Une demi-heure pour dire « Ah, il est donc bien beau. Il est donc bien beau, cet enfant-là. » Une demi-heure pour dire « Il est beau. » Bon, ça s'est gâché en vieillissant. Mais toujours est-il qu'à travers la naissance d'un enfant, arrive tout un projet, arrive toute sorte d'espérance. Et dans la naissance de Jean le Baptiste, voilà que Dieu avait mis en lui ce qui était nécessaire pour proclamer, pour annoncer le Christ. Jean le Baptiste, le fils du Dieu vivant qui est né sur notre terre. Jean le Baptiste fut l'homme qui fit le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau, fut le dernier des prophètes. Et Jean ne s'est jamais enorgueilli de sa capacité à pouvoir aider le monde à grandir ou même à se convertir au Seigneur. Ce qu'il désirait, c'était préparer le chemin. Et préparer le chemin du Seigneur, c'était d'abord annoncer au peuple d'Israël que leur cœur devait se tourner vers le Seigneur. Pas uniquement leur bouche, pas uniquement leur geste, pas uniquement le chapelet, mais que leur cœur tout entier soit confié au Seigneur, qu'il soit tourné vers ce Dieu d'amour. Et par le fait même, en faisant cela, en faisant ce baptême de conversion, il a permis à Jésus-Christ de pouvoir continuer ce chemin, annoncer que l'amour de Dieu se fait par la conversion du cœur, se fait par le don de soi-même, se fait en acceptant les volontés du Seigneur en soi. Oui, Saint Jean-Baptiste est un grand prophète et déjà, dès le sein de sa mère, déjà dans le désir de sa mère, il était formé, il était fait pour annoncer la vie de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de cette naissance qui a changé la face du monde. Oui, cette naissance qui apporte l'espérance, cette naissance qui nous rappelle le projet de Dieu, cette naissance qui nous rappelle que dans l'Esprit de Dieu, que dans le cœur de Dieu, nous avons tous et chacun notre place. Dans les rêves de Dieu, nous avons aussi notre place. Il n'est pas nécessaire de s'appeler Jean le Baptiste. Il n'est pas nécessaire d'avoir à vivre la mission de Jean le Baptiste. Mais déjà, dans notre milieu, dans notre famille, nous sommes appelés à être des prophètes. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, que nous puissions annoncer son amour, que nous puissions aider d'autres à découvrir cet amour de Dieu. Que Jean le Baptiste puisse nous aider à trouver le chemin vers le cœur de nos frères et de nos sœurs. avec la fête de Jean le Baptiste, l'Église nous propose de rappeler notre credo, de rappeler notre foi en ce Dieu qui vient jusqu'à nous. Disons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons à Dieu toutes nos offrandes. Prions pour ce peuple québécois qui cherche encore les traces de Dieu, qui les refuse, mais qui cherche encore. Qu'à travers cette offrande, Seigneur, tu puisses leur redonner quelqu'un qui leur montrera le chemin de ton amour. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ces offrandes. Elles sont déposées sur ton hôtel pour célébrer comme il convient la nativité de Saint-Jean, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montrera qu'il était déjà parmi nous. Lui qui vit, règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour Jean, le précurseur de ton fils. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, tu l'as consacrée, lui faisant l'honneur d'une mission sans égale. Avant même de naître, il tressaillait d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna l'agneau de la rédemption. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Et il rendit au Christ le témoignage suprême, celui de son propre sang. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean, le Précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes, le Christ Jésus, lui qui est venu après Jean, mais qui existait avant lui. Et maintenant, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elle ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandu à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions pour Yvan Picard. accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. de l'agneau. de l'agneau. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Donne à ton Église, qui trouve sa joie dans la naissance du bienheureux Jean le Baptiste, de reconnaître en Jésus, dont il annonçait la venue, l'auteur de la nouvelle naissance des croyants. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Baptiste. 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 Baptiste.